Salut tout le monde, c'était et on se retrouve pour l'arène, pour la partie 2 de l'arène. Donc comme vous le voyez, la game a déjà commencé, tout simplement parce que j'avais commencé l'orchestrement sans tirer mon micro, voilà, tout simplement. Donc c'est un peu dommage, mais ça va, il s'est pas passé grand chose, on a commencé les tours comme ça, il m'a bien attaqué avec ses compagnons animaux. Enfin bref, voilà la situation actuelle, désolé si j'ai pas mis le début de la partie. Donc je vais continuer à commenter, alors, on pourrait mettre la goule et traiter ça, ce qui ferait qu'il serait obligé de taper ça et ça ture les deux, mais on sait jamais au cas où il a un, j'ai pas un ordre de tuer ou un truc comme ça, on va pas risquer ça. On pourrait éviscération ça, mais ça vaut peut-être pas le coup. Donc je pense qu'on va peut-être faire éviscération sur ça, zague pour lui et ça, on traite. Une éviscération à deux, c'est toujours pas rentable, mais contre lui, j'ai envie de dire qu'entre un compagnon animal, une éviscération c'est jamais gâché. Parce que le compagnon animal, généralement, il a quatre points de vie, donc là, s'il y en a deux, c'est pas grave si on fait une éviscération à deux. Surtout que lui, ça lui a coûté trois de mana, et moi ça m'en a coûté deux. Bon, à part ça, il m'a mis quatre points dans la gueule, mais... Ça commence à être dangereux, mais ça va. Non merci, j'ai pas besoin de payer. Euh, ouais, on va prendre ton pouvoir, il est chaud. Alors là, je sais pas comment... Qu'est-ce qu'on peut taper dans la 2-1 avec la dague, mais ça fera encore deux points de dégâts, alors qu'on est déjà à la doigt de 13. Et en même temps, est-ce qu'on a le choix, parce que si on fait pas ça, il va booster tout le monde. Je pourrais, je pourrais clair ça, et taper comme ça. Voilà, en tout cas là, il reste un PV. Et s'il me la remonte, c'est elle qui remonte, donc c'est pas mal. On peut mettre une petite... Non, on peut pas mettre la provocation. Donc là, faut plus... Faut plus jamais taper dans un mob avec sa dague, parce que 11, c'est vraiment... C'est vraiment dangereux. Là, il fait un loup des bois, double heure de tuer, pouvoir, et on est mort. On va le faire en un tour, mais... Ok, ça va. Donc là, il va remonter la claire. C'est pas grave, parce que c'est bien comme ça, on a au moins une cible pour la claire. Enfin, la claire, elle peut augmenter la 2. Bien. Après, ça dépend de ce qu'il veut. Comme d'hab, quoi. D'accord, un pouvoir héroïque. Là, je préfère plutôt qu'il pose des créatures, plutôt qu'il fasse son pouvoir. C'est vrai que... Alors, on peut... ...c'est bien pour cligner. Et en fait, on a 3 créatures à 3 points d'attaque. C'est parfait pour cligner. S'il met plein de petites créatures, je peux tous les trades. Et s'il met une grosse créature, je peux toutes les trades aussi. Je peux la trade avec toutes mes créatures. Et puis, même s'il met une grosse créature, je peux faire ça et... Donc, c'est plutôt... Une tisseuse encore. Oula, un géant des mers. Bon, on va faire comme j'ai dit. Surtout que c'est bien, vu que... Comme ça, il n'a pas utilisé son pouvoir héroïque. Il lui coûte. Il a utilisé ses tissus, quoi. Donc là, on va faire limon. Et... Et on va... Traiter avec ça, parce que... Le bouclier divin, il est trop important pour se le faire... Pour se le faire casser par une 1-1. Et les autres... C'est des 3-2. Là, par contre, j'espère qu'il n'a pas eu le roclier. Décroche avec la tisseuse, sinon... Ce qui manque dans ce deck, c'est le son, en fait. Oh, non, 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 ça, c'est... Ouais, j'ai... Ah, je suis con, en fait. Pourquoi j'ai con ? Ok, bon, on va refaire la même chose. On est obligé de sacrifier un limon, parce que... C'est pas sur le coup. Donc... Voilà. Donc là, il est obligé de taper là. Alors, on va tout lui mettre dans la tête. Et là, on n'est pas loin... On n'est pas loin d'être décalé, ça. Ah, non. Oh, merde, j'ai mis ce létal. Oh, quel con. Oh, je pouvais le tuer avec... Dag et... J'espère qu'il va pas me tuer sur ça, je serai très... Alors là, je vous avoue que j'ai fait vraiment le con. Vous voyez, à tout vouloir cligner tout le temps, et ben on finit par un miss l'étal. Ok, il fait ça. Moi, je me prends pas les 5 de la tête. Ça clean, enfin, ça clean, ça tue un gars. Oh, non ! Oh, non, alors là, ça, c'est pas gentil. 2, 4, 6. 6 avec son. Ah, ouais, non, du coup, il va cleaner. Parce que sinon, il faut que je puisse le tuer plus. Mais même s'il me clean tout, je peux le tuer, mais pas de problème. Ok, lui, reste 1 de mana. Normalement, je passe bien, j'ai gagné. Ok, bien joué. Ok, donc même si on a mis ce létal, eh ben lui non plus, il ne peut pas nous tuer, donc c'est pas grave. Hop. Ok, donc première partie, gagner, tout simplement. On est à 6 victoires, c'est vraiment pas mal. Je vais essayer aussi de faire 3 parties dans cette vidéo. C'est très bien que je fasse 3 parties par vidéo. Je suis à 6. Je gagne tout. 9, 10. En fait, ouais, c'est bien comme ça. Parce que si je fais 12, 2, et ben 3 parties par vidéo. J'espère que ça ne vous a pas dérangé que j'ai essayé de... Je vais essayer de mettre mon micro, de ce moment-là. Donc un prêtre, alors, un prêtre. En arène, un prêtre, c'est... C'est bof, hein. Alors, on va tout gérer pour avoir des drops plus sur lits. Comme, voilà, ça, un immun, c'est bof. Contre la prêtre, on veut avoir un poison mortel. Pour gérer, c'est clair, et tout. On n'en a pas. Ah, il y a le dos de café, c'est bon. Ok, donc là, je crois qu'il y a un tapis avec les dègues. Le cuir qui n'est pas du tout un problème. Ouh ! Bon, non, en fait, je ne vais pas lui taper avec ma dègue. Alors là... Ça, c'est pas mal. Il y a sûrement le mode mort, mais... Je pense qu'il ne sera pas pris sur... Je mets sur rien, en fait. Il y a pas de grosses créatures, mais bon. C'est pas grave. Le nombre de Naxe ramasse. Si j'ai un déluge de l'âme, je le fais. Si j'ai un... Si j'ai un... Un poison, j'ai... Donc, voilà. Alors là, on a une 6-6. Puis, il y a une 3-3 camouflée. Le nombre de Naxe ramasse, c'est les... Moi, je trouve que c'est... Moi, il y a une carte, en arrière. Bien joué. Alors... On va surtout pas jouer l'embusqué. Sinon, il va nous tuer. Ça va remonter en main-gles aussi. On va... Comme ça. Et je sais pas si on va mettre les deux noms. Parce que... Enfin, si bon. On peut les mettre parce que ça fait de quoi cleaner. Donc là, je pense que son truc, ça va être d'attente que sa créature, elle soit assez grosse pour pouvoir me tuer la mienne. Euh... Par exemple, en 7-2. Ah ouais, ça c'est pas mal. Il va être en train d'être la 4-4. Ouais, ok. Ça me va, ça. J'ai bien fait... Euh... Mais, est-ce que je peux faire mieux ? Ouais, je peux faire mieux. Déluge de l'âme, agent du S-7. Ça coûte un peu cher pour cleaner ça. Il a 5 cartes en main. Moi, ça me redonnerait 1-3-3 et 2-1-2. Sur le board, je sais pas si c'est top. Je pourrais... Euh... Non, en fait, tu peux pas mettre 2. Ah, si je peux. L'âme d'assassin, tapez-lui. Ça me paraît la meilleure chose à faire. Ça, j'ai gardé mon étudier de l'âme pour en faire un étudier de l'âme à 3. C'est mieux que de faire un petit délu. Donc, on en a qu'un dans le deck. Euh... On a aussi un poison, mais... On va voir quand il va venir. Ah, ça, c'est dommage. Je peux pas l'assassiner. Ok, donc, il passe son tour à ça. Alors. Chimé l'embusqué. Je vais sûrement vouloir me le trade. Du coup, l'embusqué me parait une bonne solution. Ah, ou alors, je peux faire... Tac, et déluge de l'âme. Ça vaut pas le coup, mais... Voilà, je peux faire marche-soleil. Comme ça, il tape dedans. Enfin, je sais pas s'il va taper dedans. Ouais, c'est bien marché. On va taper avec la deck. En même temps, j'aurais pu taper avec la deck, parce que... Si... Si au prochain tour, il floute le board, là, il met plein de petites créatures, Et bah, je vais être content de faire déluge de l'âme, donc... Ok, donc ça... C'est pas... Qu'est-ce qu'il va mettre en place ? Un raptor, ok. Donc, je vais... Ok, d'accord, il attaque même pas. Ouais, donc... Je peux... Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux... Je peux... Trapper ça. Ensuite, je peux... Aujourd'hui, c'est ça, et ça. D'accord. Je peux pas trop le... Ouais, ou alors, en fait, je peux déluge de l'âme. Mais déluge de l'âme, en fait, je suis... J'aurais pu taper la tête avant, bon. C'est pas grave, c'est pas une erreur. Comme ça, en fait. C'est là. Hop. Et agent du 7. Et on refait la deck. Là, hop. Ça l'a touché du, aussi. Donc, il est à 13, si j'avais pas misplay. Enfin, si j'avais mieux réfléchi. J'aurais été à 13, à 10. Et 13, c'est vraiment bon. Pas mal. J'ai presque tout le monde, que c'est un deck agro. Déjà, y'a pas trop de créatures late. Y'a Kern et... Quoi, et Marche Soleil, voilà. C'est ça, mes deux plus grosses créatures. Et... Et puis, comment dire... Et puis, voilà. Et je finis mes parties plutôt rapidement, avant le tournis. Donc, alors. On a 7, 8, 9. On a 10, 11. Parce que si je remonte le... Donc, on a mis l'étape. Enfin, ah, je sais. Alors, lui, on peut la faire sur... Eh, on va aller... Non, on va pas aller aux dégâts. On va quand même te cliquer. Et on va mettre un petit War Gun. Parce que là, Nova Sacré... Il nous ferait bien rigoler. Car il me... Là, si il fait une Nova Sacré, eh bien, il a perdu. Eh bien, on rage le War Gun. Ça, tu m'aimes pas. Merci. Ok. Donc, voilà. Une deuxième partie rondement menée, cette fois. Je lui fais un total de 7 victoires. Pour une dégâts. C'est vraiment rassurant. Il a tout fait, ma quête. Ouais. Ok. Donc, on entend tout de suite la troisième partie. Euh... La troisième et dernière partie. Bon, après, tout dépend. Si la partie dure une minute, comme... Si la partie dure autant de temps que celle d'avant, je pense. Je pense pas que je vais arrêter. Non. Je crois que je vais... Je verrai. Alors, on cherche sur un adversaire. Je vais gagner ça, ce match, en particulier. Ouais. J'en suis à presque 200 avec mon voleur en classé. Donc, c'est plutôt mal. Euh... Je joue pas miracle. Enfin, si. Avant, je jouais un espèce de miracle bizarre sans... Sans préparation. Soit comme bizarre plusieurs. Enfin, un truc genre... Je piochais avec des... Des... Des inventaires un homme. Un truc comme ça. Je faisais un truc trop bizarre. Et puis, à la fin, je faisais... Il ira, il ira. Il s'en froid. Comme le miracle, quoi. Et maintenant, je fais un deck... Un deck... Agro. Miracle. Je sais pas quoi. Un... Un voleur bien agro. Alors. On est contre Chyna. Alors. On va pas garder le wargun. Parce qu'il peut se faire éclair de vie. On va faire qu'il éclair de vie. Enfin, un golem qu'un wargun. Parce que... Moi, le golem repop. Et le wargun... Bah... Enfin, tout ça. Ça. C'est pas terrible. Parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent les éclairs d'argent en marraine. À part suite avant. Ok. Alors. Ça, c'est déjà bien. À part qu'on n'a pas de drogue de vie. Ça, c'est... J'espère qu'il va pas beaucoup jouer de choses. Du moins, pas des... Pas des trop gros. Pas sans weird déjà. C'est bien embêté. Donc, pas tranquillement. Hop. Ouais. On peut le taper. Euh... On peut le taper parce que... On ne sait pas refaire la bouteille. Il va être toujours... Avant, moi, je faisais sur... Dès que je faisais ma deck, je tapais. Ah, ouais. Par contre, ça, c'est un peu embêtant. Ouais, j'ai pas pensé à ça. Donc, là, on peut... On peut même des moissons. Comme ça, s'il a un écart de chiffre, je le fais. Mais je peux quand même traiter après. Il peut pas se faire sans... Ah, non, il a la pièce. Bon. Si il fait écart de chiffre, qu'est-ce pour voir, je comprends. Surtout que... Il a pas l'écart de chiffre, je peux faire de ça. Ah, ok. C'est vrai que l'image, il a toujours des réponses. Voilà. Tu veux être aidé ? Dommage. Alors, regarde, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut... On va poser ça. Comme ça, on fait pouvoir et trade les lignes. Pas mal pour nous. Comme ça, il lui reste plus que la 0,2. Pardon. Il lui reste plus que la 0,2. Il a consommé 2 mana. Là, il est ici. Il n'a pas utilisé la pièce encore. Parce que là, le lit est bien pour lui. Mais on pourra quand même le... Le tour d'après, on peut faire ça. On peut faire... On baisse vite de vie. Mais avec mon deck... Donc ce deck contrôle, là, je pense... Ça posera de problème. Bon, lui, il est à 30. Et on a le contrôle du bord. Le crèche... Il va sûrement trade avec lui. C'est ce qu'il fait. On va regarder si c'est une va-popo. C'est pas une va-popo, ni une... Ni une... Je ne sais pas. Donc là... Alors, j'ai envie de poser pré-sort. Tout simplement parce que... Je peux... Réussi, c'est une entité. Ah non, non. Si c'est une entité de tiroir, je préfère encore que ce n'est. Ok, parfait. C'est une entité miroir. Donc comme ça, on peut jouer... En plus, lui va parfois... Un peu ce qu'il y a. Cette fois, par contre, on va taper avec la deck parce que... On va la refaire après. Sûrement. On joue... Forgeron et Dag. Enfin bon. Si on joue Forgeron et Dag, on va sûrement la... La referme, tout simplement. Alors là, si Climestrike... Il y a la 2Q pop, il y a la 55 qui meurt. Ah non, il ne peut pas. Je ne sais pas. Si c'est bizarre, il y a la... Toujours en fait, je ne sais pas. Si c'est bizarre. Si c'est bizarre, il fait bizarre. Ah non, ben non. Parce que cela, elle est jugée. Mais elle reste simple. C'est mieux qui fait ça. Je ne peux pas faire de flamme, ça. J'ai augmenté, je suis en 9 maintenant. J'ai vu si... Je sais pas si... Attends, j'étais combien avant moi ? Je crois que je te rendis. Ok, donc il pigne le 3. C'est très bien. Parce qu'il ne reste plus que 4 de mana pour nous faire des cas. Ok, ça. Qu'est-ce qui peut faire pour ça ? C'est pour vous. Vous avez de la créature ? Un drop 5 ? Un tracation. Bon, ça peut. On va janter avec l'imbusqué. Ok. Non, ben oui, on ne va pas tout jeter. Donc on va faire comme je dis. Et dague. On va pas tenter avec l'attaque parce qu'on va attendre que le cochon soit arrangé. Enfin, j'aurais pu parce que de toute façon, l'attaque mais... Non. C'est pas mal avec le feu rouge, on peut faire des déluches de l'âme à 3. Ok, donc qu'est-ce qui va remonter ? Ça, c'est une grande question. Ok, parfait, c'est un dimo. Donc voilà, c'est vraiment une bonne synergie le dimo et l'imbusqué. Donc vous voyez, tout à l'heure je disais qu'on était à 20 et lui à 30, mais là on a bien repris le port de contrôle. Et on lui a bien blessé ça. D'accord, ça c'est pas gêné. Oh, un kai, parfait. Donc le kernel il est parfait parce que... S'il traîne comme ça, je suis contente. Et... Le flamestrike il me rend pas. C'est tout. Il me rend pas et en plus... Enfin bref, là, alors là j'essaie de taper et refaire ma dague ou à faire le limon. Si je mets le limon et qu'il fait un flamestrike... Si je mets le limon, ça appelle le flamestrike. Ah non, ça appelle pas le flamestrike parce qu'il reste un flamestrike. Je me mettrais du limon parce que de toute façon il va pas faire le flamestrike. Moi j't'ai fait ce mal. C'est pas très grave, de toute façon... Il me reste une durabilité de flamestrike. En tout cas, vous voyez, il a 15, il a une 5-5 camouflée, ok, mais bon. Euh là, ce que je peux craindre, c'est... Ça peut faire que ça a 5-5 et qu'il boule de feu, peut-être. Et qu'après il est une pyro, mais faut encore attendre deux tours et en deux tours je pense qu'il est mort avec tout ce qu'on fait sur le bord. Voilà. Euh... Là, son play, ce serait de... Le mieux pour lui, c'est de taper avec sa 5-5 dans mon cas de flamestrike et de projectiles arcane. Que... Que... Que projectiles arcane, ça tape... Ça tape... Une fois le kern... Ou pas le... Le rip-up du golem. Mais... C'est pas ce qu'il n'est pas. Ok, donc il y a tout simplement tu es mon forgeron. C'est une chose. Euh... Donc là, on va pas... Oh, qu'est-ce qui gèle ? D'accord. C'est pas... D'accord. Enfin, si c'est... Alors... C'est un peu dérangeant parce qu'on aurait bien voulu trader la 5-5 avec lui. Alors... Tout simplement, on peut lui renvoyer en main sa 5-5. On peut trader avec un minimum la 5-1. Et on peut... Alors attends... Si je fais renvoyer en main, il faut que je joue quelque chose avant, je peux jouer de gris. On va faire en main. Et on va... On va pas faire grand chose autour d'autre. On va taper la tête encore une fois parce que là, on a un petit peu drop et 10. Donc on va sûrement refaire la dague autour d'autre. Donc là, elle a 10. On a vraiment un bon bord de contrôle. Si je fais un fait même ça, il touche la même chose. Il y a ça et ça qui... Il y a ça qui reste en fait. Hop. Euh... 4-5-6. On va l'étale 6-1 comme ça. Ah non, 6-1 comme ça. Un secret. Un secret. Ça peut être... Bah oui, ça peut être bon. Ok, écrire de chiffre sur le 5-3. C'est pas grave. Donc au moins, il rejoue pas son élémentaire 2. Je sais plus. De toute façon, 6-5-6. Alors là, on a l'étale par contre. Si... Enfin, ça dépend sur quoi ça se fait. 4-5-6-7-8. Ok. Son secret, c'est une barrière de glace. Il l'a pas perdu. Là, c'est un bloc de glace. Il l'a pas perdu. Mais si son secret, c'est une vaporisation. Ou un contre-sort, ou un dupliqué, ou plein de trucs, il l'a perdu. Merde. C'est pas embêté. Bah, il l'a perdu. Prends. Oh, c'est pas. Tout simplement, on va même le finir au déluge de l'âme. Voilà. Donc c'était tout pour cette... Pour cette deuxième vidéo. Je vais vous dire... Oh, on va être bientôt passé au niveau 54. Je pense qu'à la prochaine vidéo, je serai au niveau 54 parce que j'ai pas trop temps. Ah, j'ai pas fini ma quête, Thomas. Donc on est à 8 victoires, franchement, c'est dommage. C'est pas mon score. Ouais, c'est ça, ouais. En tout cas, c'est mon record en arène. Donc, 8 merscorts. J'espérais le battre en vidéo, ce serait vraiment pas mal. Et donc, je vous tire un peu tout le monde, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Merci.